salut à tous nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne fitness miss bon fr donc vidéo un petit peu particulière c'est un entraînement une vidéo entraînement qu'on va pouvoir faire quand on va être en déplacement qu'on n'aura pas le temps de s'entraîner parce qu'on sera dans une chambre d'hôtel ou qu'on sera à la maison et que la journée aura été très longue et difficile et on dispose de peu de temps pour s'entraîner salles aussi quand les salles sont fermées quand les salles sont fermées par exemple tout week-end et qu'on a quand même envie de s'entraîner d'avoir une petite dépense calorique et puis de stimuler un peu ses muscles ça pourra être intéressant ensuite ce genre d'entraînement va permettre aussi à aux personnes comme moi qui pratique la musculation de casser un petit peu la routine et de faire des exercices entre guillemets poids de corps un petit peu on va dire entre guillemets fonctionnels et essayer de varier son style d'entraînement parce que moi je trouve ça très intéressant de voir un petit peu ce qui se fait un peu à droite à gauche en musculation malgré que la musculation en salle avec poids halter charge etc ça reste très efficace j'aime aussi m'entraîner de façon un petit peu autre de temps en temps et ça permet aussi de s'entraîner chez soi d'une manière un petit peu plus rapide et d'une manière différente tout simplement alors le matériel tout le monde doit l'avoir normalement dans son placard ou chez soi pas besoin de plus qu'une chambre une chambre ça suffit pour faire ce genre d'entraînement donc on va avoir une thé d'oreiller qui va nous servir en fait on va la charger avec des bouquins comme ça pour pouvoir faire du poids donc j'ai pas mal de livres là pour pouvoir faire du poids donc il y aura ça après il y aura un drap un drap classique qu'on va étendre complètement qu'on va placer sur le rebord de la fenêtre pour pouvoir faire une espèce de corde de tirage et après ça va être une un enchaînement d'exercices en fonction des groupes musculaires à faire avec des tendres repos relativement court plutôt moi je table plutôt sur 30 secondes donc soit vous prenez un timer soit vous comptez plus ou moins de tête mais le mieux c'est d'avoir quand même un chronomètre ou un timer pour bien suivre une cadence stricte donc là ce qu'on va commencer par faire c'est accrocher le drap dans l'angle de la fenêtre donc on va l'accrocher ici au plus près possible de la charnière de manière à pas exploser la fenêtre et il suffit juste de prendre un angle un angle du drap fait un nœud histoire de faire une retenue juste un nœud classique comme ça ça suffit donc un maintien on ouvre la fenêtre et on referme donc un coup que c'est fermé là on a quelque chose de très solide et qui va pouvoir bien nous retenir lors de nos l'exécution des mouvements et Sous-titrage ST' 501 ... 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